Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Arrestation de Hatanga Nji. Joseph Betty Assomo, le ministre de la Défense qui impose la paix au Cameroun par tous les moyens. Quand la paix devient une arme, le silence des oppresseurs est le premier bruit du changement. Joseph Betty Assomo, ministre de la Défense et figure clé du régime camerounais, a surpris la nation en annonçant une initiative radicale visant à rétablir la paix dans un pays divisé. Ce n'est pas seulement un appel, mais une déclaration de guerre contre tout ce qui menace l'unité nationale. Son message, clair et percutant, a secoué les fondations du régime, provoquant admiration et crainte dans les cercles politiques. Betty Assomo a promis de garantir la paix, même si cela signifie utiliser la force, une posture qui a immédiatement suscité des débats intenses. Lors d'une conférence de presse imprévue, Joseph Betty Assomo est apparu calme mais résolu. Ses premiers mots ont capté l'attention des journalistes et des camerounais. « Trop longtemps, la peur a régné, aujourd'hui, c'est la paix qui s'impôt ». Il a énoncé une série de mesures draconiennes, notamment une refonte complète des forces de défense et une surveillance accrue des zones à haut risque. Les discours de ce type ne sont pas nouveaux au Cameroun, mais c'est la détermination dans sa voix qui a laissé peu de doutes sur ses intentions. Betty Assomo, jusque-là perçu comme un fidèle allié du régime de Paul Biya, a franchi une ligne rouge en critiquant subtilement les échecs du gouvernement à maintenir la stabilité. Il a évoqué les tensions croissantes dans les régions anglophones, la montée de l'insécurité dans les zones frontalières et l'instabilité économique comme des fléaux qu'il ne pouvait plus ignorer. À ses yeux, la paix ne sera atteinte que si le Cameroun se débarrasse des éléments perturbateurs, qu'ils soient internes ou externes. Le ministre n'a pas hésité à mentionner les groupes armés qui terrorisent les civils et les factions politiques qui exploitent le chaos pour asseoir leur influence. Il a averti que toute tentative de déstabilisation sera écrasée sans compromis. Cette déclaration a été perçue comme un ultimatum, non seulement pour les opposants armés mais également pour certains membres de l'élite politique qui profitent des désordres actuels. L'effet de ces paroles a été immédiat. À Yaoundé, les chancelleries étrangères ont intensifié leurs analyses sur l'évolution de la situation au Cameroun. Les observateurs notent que Betty Assomo cherche à se positionner comme un homme d'action, capable de résoudre les crises là où d'autres ont échoué. Mais derrière cette ambition se cache également une stratégie politique audacieuse. En se présentant comme le garant de la paix, il pourrait attirer l'attention de ce qui appelle à un renouveau au sommet de l'État. Les retombées au sein du gouvernement ont été intenses. Si certains ministres l'applaudissent en privé pour sa vision pragmatique, d'autres redoutent une centralisation excessive du pouvoir entre ses mains. La proposition d'Assomo d'intensifier les contrôles militaires et de restreindre certaines libertés civiles a provoqué une division claire dans l'appareil d'État. Alors que ses partisans le décrivent comme un héros, ses détracteurs dénoncent un glissement vers un autoritarisme encore plus marqué. Dans les rues, les opinions sont partagées. Certains Camerounais, épuisés par des années de conflits, accueillent cette initiative comme un pas nécessaire pour ramener l'ordre. D'autres craignent que cette approche ne mène à des abus de pouvoir. Les réseaux sociaux, véritables agora modernes, sont enflammés par des débats passionnés. Les vidéos et analyses se multiplient, chacun cherchant à interpréter les véritables motivations derrière cet appel à la paix forcée. La communauté internationale, quant à elle, surveille de près les actions de Joseph Betty Assomo. Des organisations de défense des droits humains ont exprimé leurs préoccupations quant à l'impact potentiel de ces mesures sur les libertés individuelles. Les partenaires économiques du Cameroun, eux, espèrent que cette initiative apportera la stabilité nécessaire pour relancer les investissements étrangers. Malgré les controverses, Betty Assomo semble déterminé à poursuivre son plan. Il a déjà ordonné une série de manœuvres militaires dans les zones sensibles et promis une révision des stratégies de sécurité nationale. Ces actions, bien qu'audacieux, ne sont pas sans risque. En concentrant autant de pouvoir entre ses mains, ils s'exposent à des critiques et à des représailles de ceux qui voient dans ces décisions une menace pour leurs propres intérêts. Dans les cercles proches de Paul Villa, la tension est palpable. Le président, connu pour son silence stratégique, n'a pas encore commenté publiquement les récentes déclarations de Betty Assomo. Mais selon des sources internes, le palais des Toudis serait en ébullition, cherchant à comprendre si cette initiative marque un simple geste d'autorité ou le début d'un repositionnement politique plus large. Joseph Betty Assomo, en s'imposant comme le champion de la paix, a redéfini son image publique. Il n'est plus seulement un technocrate du régime, mais un acteur clé dans une période critique pour le Cameroun. Cette posture, bien que risquée, pourrait renforcer son influence, tant auprès du peuple que des élites. Cependant, il devra naviguer avec prudence pour éviter que son projet ne se transforme en un facteur de division supplémentaire. Pour les Camerounais, cette annonce marque un tournant. Que l'on soit pour ou contre, il est clair que le statu quo n'est plus une option. La paix, même imposée par la force, reste un idéal auquel beaucoup aspirent, mais les moyens pour y parvenir détermineront l'avenir du pays. Si Joseph Betty Assomo parvient à équilibrer fermeté et justice, il pourrait bien réussir là où tant d'autres ont échoué. Le Cameroun, à ce carrefour critique, retient son souffle. Les semaines à venir seront décisives pour évaluer si cette initiative apportera la stabilité tant attendue ou si elle plongera le pays dans de nouvelles turbulences. Une chose est certaine, Joseph Betty Assomo a pris un risque calculé, et son pari pourrait bien remodeler la dynamique politique et sociale du Cameroun. En conclusion, Joseph Betty Assomo, en mettant la paix au cœur de son agenda, a dévoilé une vision audacieuse pour un pays en quête de stabilité. Ces méthodes controversées, bien que critiquées, soulignent l'urgence d'une action face à une situation qui s'aggrave. Si ses intentions sont sincères, il devra néanmoins prouver que cette paix imposée peut également être équitable et durable. Le défi qui l'attend est immense. Réconcilier un pays divisé tout en naviguant dans les eaux troubles de la politique camerounais demandera plus qu'une poigne de fer. Il faudra une capacité à inspirer confiance, tant au peuple qu'aux institutions, pour transformer cette initiative en une véritable refondation. Dans cette quête pour un Cameroun apaisé, Betty Assomo a ouvert une porte. Mais c'est au peuple, aux leaders politiques et à la communauté internationale de décider si cette voie peut mener à un avenir meilleur ou si elle ne fera qu'aggraver les tensions existantes. Le pays, à la croisée des chemins, attend avec impatience les prochains actes de cette histoire en pleine écriture. En conclusion, Joseph Betty Assomo se positionne comme une figure clé dans la quête de stabilité du Cameroun, avec une approche à la fois audacieuse et controversée. Son engagement à imposer la paix, même par la « force », reflète une volonté de rompre avec les politiques passives du passé. Cependant, cette détermination soulève des questions sur les sacrifices que le pays devra consentir pour atteindre cet objectif. Si ces méthodes divient, elles témoignent également de l'urgence d'une action décisive dans un contexte de tensions persistantes. Face à un avenir incertain, le Cameroun devra observer de près les résultats de cette initiative. La véritable mesure de son succès résidera dans sa capacité à apaiser les divisions sans compromettre les libertés fondamentales. Betty Assomo, par son pari risqué, redéfinit les termes du débat national. Son approche, qu'elle soit perçue comme nécessaire ou excessive, marque un tournant dans l'histoire politique du pays et soulève l'espoir d'un changement, pourvu qu'il soit conduit avec discernement et justice. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.